Le Irak mobilise une nouvelle fois des milliers de manifestants dans les rues d'Alger. Zoubida a saoulé son parti dans le viseur des autorités algériennes. Appel à raser la cabillie, pétition et plainte contre Saïd Ben Sedira. 114ème vendredi, le Irak mobilise une nouvelle fois des milliers de manifestants dans les rues d'Alger. Marana Chapsine, nous n'allons pas nous arrêter, c'est avec ces mots forts, qui dévoilent une détermination de guerriers convaincus par la noblesse de leur cause, que des milliers de manifestants ont commencé à sortir dans les rues de la capitale Alger, ce vendredi 23 avril. Nous n'allons pas nous arrêter, criaient effectivement des milliers de manifestants, qui ont investi les principaux boulevards d'Alger dès la fin de la prière du vendredi, repère traditionnel du Irak algérien, le mouvement populaire pacifique qui ne décolère pas et ne se décourage pas en dépit de toutes les intimidations et les manœuvres de la répression. Yaoulé de Bijar, nous allons construire une nouvelle Algérie, ont scandé encore les manifestants enragés, enfiévrés par cette passion collective en faveur du changement démocratique tant souhaité par des foules nombreuses. Le symbole est puissant et dévoile tout le mépris qui inspire le régime algérien à son propre peuple. Un régime assimilé à Marcel Bijar, l'un des officiers militaires les plus emblématiques du colonialisme français et de ses terrifiantes pratiques de torture. Des foules unies par des chants et des slogans qui appellent à l'établissement d'un État de droit en Algérie. Un État qui cesse les incarcérations des militants pacifiques, les emprisonnements arbitraires des personnes exprimant une simple opinion divergente, avec le pouvoir en place. Ce vendredi 23 avril, le Irak a réveillé encore une fois Alger de sa léthargie ramandanesque. À Béjaïa, Bouira, Tiziouzou, Constantine, Anaba, Oran, Sétif et plusieurs autres grandes villes, des marches populaires ont commencé dans les rues dès la fin de la prière du vendredi. La population algérienne demeure encore fidèle à ce Irak qui porte les revendications démocratiques d'un peuple déterminé à rompre avec les pratiques totalitaires, qui l'étouffe depuis des décennies. Le peuple est dans la rue, mais les dirigeants algériens continuent de les ignorer et préfèrent lui envoyer leurs forces de sécurité, afin de ralentir brutalement cette longue marche populaire vers la liberté. Zoubida Assoul et son parti dans le viseur des autorités algériennes Le ministère de l'Intérieur a annoncé, jeudi 22 avril, avoir engagé des procédures judiciaires contre la militante Zoubida Assoul. Il lui est reproché, selon un communiqué du ministère, de s'adonner à des activités sous le couvert de son parti, l'Union pour le changement et le progrès, UCP, qui se trouve dans une situation non conforme à la loi. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, publié sur sa page Facebook, Zoubida Assoul ne requiert pas la qualité légale de présidente du parti de l'UCP, conformément aux lois régissant les activités politiques. Le département de Kamel-Beljoud souligne que l'Union pour le changement et le progrès se trouve dans une situation non conforme à la loi, précisant avoir déjà adressé une mise en demeure à Mme Assoul pour assainir la situation de son parti. De ce fait, le ministère de l'Intérieur lui fait porter la responsabilité des conséquences qu'induiront cette situation non réglementaire et ses agissements. Le ministère de l'Intérieur indique que vu que le parti UCP n'a pas répondu à sa mise en demeure pour régulariser sa situation conformément à la loi, il a entamé les procédures légales devant les instances judiciaires spécialisées. Il estime que la concernée est allée trop loin, avec des comportements en contradiction, avec les dispositions régissant le travail des partis politiques. Pour rappel, l'Union pour le changement et le progrès, UCP, de Zoubida Assoul ne participera pas aux élections législatives, prévues le 12 juin. La décision a été enterrinée lors de la session ordinaire du Conseil national du parti, tenue samedi 27 mars. Le parti de Zoubida Assoul soutient que les élections prochaines ne sont qu'une manœuvre du pouvoir pour se recycler avec les mêmes pratiques et mécanismes et les mêmes visages responsables en partie de la crise actuelle. Appel à raser la Kabylie, pétition et plainte contre Saïd Ben Sedira Les militants politiques, les activistes et les défenseurs des droits humains ont dénoncé l'impunité dont jouit Saïd Ben Sedira depuis son asile en Angleterre. Certains ont lancé une pétition pour son jugement et d'autres ont entrepris des démarches pour déposer plainte contre lui. Ces réactions font suite à l'appel du blogueur à raser la Kabylie suite aux marches du 20 avril. Cet appel haineux, qui n'est pas le premier du genre, intervient dans une période où la Kabylie commémore l'assassinat des 128 jeunes tués par la gendarmerie nationale en 2001. A l'occasion, Saïd Ben Sedira a appelé, dans une vidéo sur sa page Facebook, à raser la Kabylie. Cet appel au génocide, qui n'est pas le premier du genre, a secoué la toile. Des militants ont lancé une pétition pour le jugement du blogueur réfugié en Angleterre. Saïd Ben Sedira est un criminel algérien vivant à Londres, en tant que faux réfugié politique, qui sert toujours la dictature militaire algérienne. Cette pétition vise à obtenir 100 000 signatures pour le poursuivre devant la justice britannique, pour avoir constamment appelé à tuer 20 millions d'Algériens et à transformer leur cadavre en savon, peut-on lire dans la pétition. Les rédacteurs ajoutent, les charges retenues contre l'accusé Saïd Ben Sedira relèvent de la Cour pénale internationale 2002, meurtre intentionnel ou causé de grandes souffrances ou de graves atteintes à l'intégrité physique ou à la santé. Il conclut, cet horrible appel au génocide a été volontairement enregistré et diffusé par ce voyou depuis sa cachette à Londres. Les rédacteurs ont pris le soin de joindre la vidéo de l'appel de Ben Sedira à la pétition. Depuis son lancement, le 21 avril, cette pétition a déjà rassemblé près de 15 000 signatures. Démarche pour déposer des plaintes au Royaume-Uni Par ailleurs, d'autres militants ont pris la tâche avec les ambassades de Grande-Bretagne, dans les pays où ils résident pour déposer plainte. Karima Chab, l'un d'eux, a envoyé une plainte à l'ambassadeur du Royaume-Uni. Il a également affirmé qu'une concertation est en cours en vue de déposer plainte dans un tribunal britannique. Le militant écrit dans son courrier « En tant que citoyen canadien originaire de Kabylie, je voudrais attirer l'attention des autorités du Royaume-Uni concernant un appel à un massacre massif émis par un citoyen algérien qui a trouvé l'asile politique au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, Saïd Ben Sedira ». Il a rappelé que ce blogueur a lancé un appel dans sa chaîne vidéo YouTube hier 20 avril, appelant ses partisans activistes en termes simples pour punir à mort la population kabyle. Les autorités britanniques ne devraient pas attendre qu'un massacre soit commis et ne devraient pas non plus attendre qu'une plainte soit déposée devant le tribunal avant de prendre des mesures, car c'est une question grave de terrorisme, lourdement sanctionnée par la loi britannique, et une violation de l'engagement de Ben Sedira à la non-violence, comme condition de son refuge au Royaume-Uni, conclut-il. Abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne.